Quand tout le monde dise, Amen, Père au nom de Jésus, nous te remercions pour ton peuple, nous te remercions pour le dirigeant de ce pays, nous demandons que tout le monde reçoive la touche du Seigneur ce soir au nom de Jésus Christ. Dirige ton peuple à la terre promise, et les bonnes choses que tu as pour chacun de nous, que tu les amènes dans notre vie même ce soir au nom de Jésus Christ, nous te remercions parce que tu nous as exaucés, au nom de Jésus nous avons prié, merci beaucoup. Vous, le commencement d'un voyage, avez-vous jamais remarqué dans votre vie que la fin de janvier est le commencement de février ? La fin de la période des ténèbres dans votre vie est le commencement de la lumière éclatante, resplendissante dans votre vie. Ce dont je parlerai ce soir, c'est 305 jours de miracles extraordinaires. Tous les jours de l'année prochaine, si vous y croyez, vous verrez la gloire de Dieu. 365 jours de miracles extraordinaires. En Deutéronome, chapitre 11, verset 12. Vous allez voir ce que le Seigneur nous dit ici. C'est un pays dont l'éternel ton Dieu prend soin, et sur lequel l'éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Les enfants d'Israël étaient en voyage, et ils les cheminaient vers la terre promise, et se demandaient ce que sera le pays. Nous sommes vraiment conscients du passé. Oui, nous connaissons bien le présent. Nous savons d'où nous sommes sortis, nous savons où nous sommes aujourd'hui, mais nous ne savons pas ce qui est devant nous. Nous pouvons vous parler de la géographie d'Egypte. Nous pouvons vous parler des expériences du désert présentement. Mais nous demandons ce qui va nous arriver dans les années prochaines. Comme ils y pensaient, certains d'entre eux en étaient ignorants. Ils disaient, mais nous nous rappelons les concombres d'Egypte, les oignons d'Egypte. Pour eux, pourquoi ne pas y demeurer ? Certains disent, mais nous savons ce que nous avons eu au désert où nous sommes. Lorsque ils sortaient du rocher, la manne qui provenait du ciel, et la victoire sur les Amalécites, Certains d'entre eux disaient, retournons en Egypte et demeurons-y. Pour eux, oui, le passé, nous en sommes sûrs. Pour d'autres, pourquoi ne pas nous demeurer ici ? Le rocher est là, l'eau en sort. Pourquoi ne pas arrêter ici ? Et puis la parole de Dieu leur est parvenue. Le passé pourrait être bon, mais le futur sera meilleur. Bien que le présent puisse vous donner de l'eau du rocher, le futur vous donnera le miel du rocher. C'est pourquoi le Seigneur était venu leur assurer. Et dit, c'est un pays dont l'éternet dont Dieu prend soin. Et sur lequel l'éternet dont Dieu a continuellement les yeux. Oui, du commencement à la fin de l'année, Dieu prendra soin de vous. Voici le verset 21. Alors vos jours et les jours de vos enfants dans le pays à jurer à vos pères seront aussi nombreux. Et alors vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'éternet à jurer à vos pères de leur donner. Voilà, la dernière partie du verset 21. Là vous allez, le futur qui s'étend devant vous seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Je crois que vous allez crier Amen Que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. C'est de là que vous aurez les 306 jours de miracles extraordinaires. Nous allons parler de trois points. Il y a des gens qui considèrent la prédication comme de vaine parole. Mais la prédication que vous aurez ce soir C'est un escalier en première étape, deuxième étape, troisième étape et vous allez entrer. Et les trois points que je vous donnerai ce soir premier point vous mettez le pied que c'est le premier échelon deuxième point vous mettez le pied troisième point et vous entrez dans les 365 jours de miracles extraordinaires. Premier point C'est le point d'entrée Si une maison une chambre est remplie de trésors Toutes les bonnes choses que vous cherchez dans la vie se trouvent dans la chambre là Vous pourrez les savoir Vous pourrez vous en réjouir Vous pourrez raconter l'histoire à tout le monde Regardez la chambre d'à côté là Il y a des trésors là-bas pour moi Vous pourrez le crier Vous pourrez sauter et bandir Cette raison ne vous appartiendra pas jusqu'à ce qu'on vous est le numéro un le point d'entrée Vous pourrez dire C'est très merveilleux Oh j'aime ce verset de l'écriture Oh merveilleux je ne savais pas que cela était dans la Bible Tout le capa et le clé et la joie ne vous fera rien jusqu'à ce que vous prenez le premier pas l'entrée Pour plusieurs et il il exemplifie le message Oh j'aime ce message Oh j'apprécie ce message Ça c'est merveilleux hein Mais il n'a jamais pris il n'a jamais fait le pas Je ne prêche pas pour que vous l'aimiez Je viens vous annoncer qu'il y a quelque chose qui vous attend Vous devez entrer Il y a quelqu'un là-bas Vous allez entrer Où êtes-vous ? Je vous cherche Je vous cherche Cette année prochaine vous allez dire merveilleux Parce que vous aurez des miracles extraordinaires Deuxième point La voie à l'excellence Voyez comme vous entrez Vous ne serez pas stagnant dans l'année prochaine Vous irez de foi en foi De grâce en grâce De gloire en gloire Là nous vous avons trouvé en janvier en février Vous ferez un pas en avant Et vous n'allez jamais regarder derrière vous Vous n'allez jamais faire demi-tour Avez-vous jamais vu quelqu'un en train de pédaler une bicyclette avec ses mains au guidon et en même temps regarder derrière Sinon il risque un accident L'année prochaine vous n'aurez pas d'accident Il y a des gens qui vont essayer de vous distraire Parce que eux là ils ne vont nulle part Ils Ils restaient ici Ils restaient là-bas Ils restaient là-bas Là vous les avez trouvés en janvier en main Ils sont à la même place Ils vont vous supplier Ils vont vous raconter des histoires Il ne faut pas regarder personne Concentrez-vous sur là que vous allez Y a-t-il un bruit ? Fermez vos oreilles Y a-t-il une détraction ? Fermez les yeux sur cela La voie à l'excellence Le chemin à l'excellence Vous n'allez pas vous arrêter à mi-chemin Vous allez arriver là Premier point Dites-le-moi Le point d'entrée Deuxième point Dites-le-moi La voie à l'excellence Troisième point maintenant Le partenariat pour l'exploit Vous êtes Jésus Vous êtes en majorité Aucune barque ne peut couler si Jésus y reste Il n'y a aucune vie qui puisse être détruite si Jésus y demeure Il va saisir votre main Vous serez en partenariat avec lui Chaque jour sera un jour d'exploit Premier point Le point d'entrée Deuxième point La voie à l'excellence Troisième point Le partenariat pour l'exploit Qu'est-ce qui est le point d'entrée ? C'est dès que vous réalisez que là où vous étiez vous n'avez pas la suffisance de tout avec vous tout seul sans Dieu sans Christ sans grâce sans le salut sans la paix du coeur sans avenir et vous 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 démerdez vous tout seul vous avez essayé très beaucoup et vous n'avez jamais trouvé de l'eau là que vous creusez c'est l'heure pour vous de comprendre que le trésor est dans cette chambre là-bas Jésus détient la clé il dit je suis la porte que si quelqu'un entre par moi il trouvera des bâtures je suis le chemin je suis la vérité je suis la lumière et la vie plutôt je suis le chemin à la vraie vie pourquoi êtes-vous dehors là-bas il dit rentrez car tout est déjà prêt toute votre prospérité est dans la main de Christ Christ détient votre protection vos possibilités dans la vie sont dans la main de Christ mais pourquoi êtes-vous dehors là-bas il y a des ténèbres dehors il y a le danger là-bas il y a l'insécurité dehors là-bas il y a un satan qui rôde par-ci par la chèche à qui dévorer le voleur ne vient que pour dérober pour égorger pour détruire mais moi je viens pour toi afin que tu aies la vie et que tu l'es en abondance pourquoi êtes-vous encore dehors là-bas pourquoi ne pas dire ce jour c'est mon jour voici mon point d'entrée je me tiens à ta porte et je tape je suis venu pour te bénir avez-vous vu avez-vous vu tous les gens que Jésus a touché lorsqu'il était sur terre Jésus n'a jamais fait mal à personne il n'a jamais condamné personne Jésus n'a jamais chassé personne de lui Jésus n'a jamais mis un stigmate sur personne la parole la plus commune qu'il dise c'est viens 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 c'est ce qu'il dit aujourd'hui pourquoi ne pas être sage lorsque tu t'appelles il dit mais voici le point d'entrée abandonne les télèbres dehors et viens à Jésus il est la lumière du monde la vie la vie est amère sans Jésus mais Jésus adjoucit votre vie il la rend meilleure c'est pourquoi il vous appelle et dit mais vous devez faire ce premier pas au point d'entrée en Luc 14 Luc 14 voyons ce que le Seigneur vous dit en Luc 14 verset 17 à l'heure du souper il envoya son serviteur dire au convié voici le mot venez car tout est déjà prêt sortez entrez sortez des ténèbres entrez dans la lumière sortez de l'idolâtrie et venez à Jésus l'unique sauveur sortez de cet occultisme et venez à la vraie puissance la puissance transformatrice du Dieu tout puissant sortez de votre angoisse honte souffrance et venez à la joie du Seigneur sortez sortez de la condamnation le péché nous condamne sortez de là et venez à la justification sortez de votre maladie et venez à la santé sortez à la servitude et venez à sa liberté venez car tout est déjà prêt premier point le point d'entrée deuxième point la voie à l'excellence il y a des gens dans cette vie qui pourraient être là en haut mais qui sont en bas dans la vallée le Seigneur vous a créé pour quelque chose de bon c'est pourquoi il vous a réservé des promesses et puis il a dit que vous serez la tête et non la queue je crois que vous allez me donner Amen il dit que vous aurez toujours en avant et jamais en arrière vous serez extraordinaires et non ordinaires vous n'allez pas être quelqu'un qui dit que oui moi si je suis venu moi si je suis venu je suis venu quand on voit certains chapitres en Genèse on voit certains chapitres dans première chronique et beaucoup de noms sont mentionnés là-bas il était né il a engendré celui-ci à celui-là et puis il est mort il est né il a engendré celui-ci et puis il est mort une seule France dans leur vie même Métoussala il est né il a fait des enfants et puis il est mort lui-même aussi aucune histoire au sujet de leur vie les gens que Dieu a créé en son image faisons l'homme à notre image après notre ressemblance qu'il est la domination il vous a créé pour la domination il vous a créé pour l'autorité il vous a créé pour la puissance il vous a créé pour être sur le sommet de la montagne il vous a créé pour avoir une vie éclatante de par votre vie il vous a créé pour une vie d'excellence mais il il n'y a pas d'excellence sans avancer sans prendre un voyage montre un étudiant ou bien un élève qui a un école qui a commencé par qui a commencé par CP1 sans progrès sans réussite il demeure toujours dans cette classe préparatoire il n'y aura jamais d'excellence dans notre vie plusieurs d'entre nous demeurent dans une seule classe sans progrès il n'y a pas de réussite il n'y a pas de plan il n'y a pas de projet il n'y a rien dit que je suis ici l'année passée cette année l'année prochaine je serai ici alors il y a un plan il y a un contrat un contrat pour le progrès pour vous l'année prochaine sera l'année de progrès frères et soeurs s'il y aura le progrès vous savez ce qu'on fait on doit faire l'inventaire du présent du temps présent voici ce que j'ai alors on fait l'inventaire du présent voici ce que j'ai voici ce que j'ai fait voici ce que je possède maintenant et nous regardons l'avenir le futur et nous faisons un plan et nous fixons des objectifs et nous voyons les ressources que nous avons et nous voyons ce que Dieu veut faire avec notre vie et nous braquons notre intérêt sur l'objectif et nous voyons le chemin qui mène d'ici à là et chaque jour de l'année prochaine vous ne serez pas là vous ne serez pas fatigués un pas à la fois 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 est-ce que vous savez que une petite goutte deux petites gouttes forment un océan un pas un pas un pas vous ferez arriver là-bas je cherche quelqu'un qui sera là-bas je cherche quelqu'un qui sera là-bas je prophétise sur votre vie ce lieu-là que le Seigneur veut vous amener dans l'année prochaine vous y serez au nom de Jésus-Christ un seul mot un seul mot que je vais vous donner qui va résumer la voie à l'excellence avant de vous donner ce mot là quel est le seul mot que je vais vous donner qui va résumer le point d'entrée le mot est vient il ne faut pas arrêter là-bas vient il ne faut pas rester dans les ténèbres vient quelque chose vous attend quel autre mot que je vais vous donner pour le deuxième point la voie à l'excellence continue dites-le moi quel est le mot continue laissez-moi vous entendre vous allez continuer vous savez cette année prochaine les bus sont déjà devant vous le sommet de la montagne est devant vous le diable va vous dire n'est-tu pas fatigué rappelez-vous un seul mot dites-le à vous-même continue d'autres vont se moquer de vous sain 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 madame marie église église dis pas la vie profonde vie profonde faut pas les écouter les écouter quand ils vous disent cela dites-vous un seul mot dites-le moi continue vous allez vous allez éprouver la fatigue vous allez entendre des gens raconter des histoires sur vous où est-ce qu'ils ont appris cette histoire ce sont des mensonges ils vont vous persécuter ils vont faire tant de choses qu'est-ce que je vais vous dire ce n'est pas la peine la peine de continuer ces gens sont ingrats ils n'apprécient rien de bon j'ai sacrifié ma vie afin de pouvoir les faire avancer dans la vie certains vont te dire mais assieds toi pourquoi je te gêne comme ça le jour là il faut vous rappeler il faut te rappeler les gens qui s'assied qui s'asseyent ne vont jamais à l'excellence ceux qui se découragent que je ne veux pas me bouger ne vont jamais au sommet de la montagne vous allez vous dire un seul mot donnez-moi le mot là continue c'est ainsi qu'on parvient à l'excellence est ainsi que vous allez réussir vous allez réussir je dis vous allez réussir laisse-moi vous montrer ceci en Lucas 22 verset 28 en Lucas 22 verset 28 moi et moi dans mes épreuves les épreuves se présenteront les tests arriveront les problèmes viendront vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur C'est-à-dire que vous aurez, vous devez continuer. En Jean chapitre 8. En Jean 8, 31. Je vous dis de ne pas vous décourager, avancer, parce que si vous vous sentez fatigué et que vous vous asseyez, des gens qui ne sont pas aussi intelligents que vous, vont vous dépasser et prendre votre promesse. Personne ne prendra votre promesse. En Jean 8, 31. Et il dit aux juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous allez demeurer dans le Seigneur. Les découragements ne vont pas vous empêcher. Certains ne vont pas vous empêcher. Les démons ne vont pas vous empêcher. Tous ces gens, avec leur insinuation, leurs mensonges, ne vont pas vous empêcher. Avez-vous jamais pensé à quelque chose? Si quelqu'un a le pouvoir de vous empêcher, est plus fort que vous-même. Il faut vous considérer plus fort. Et si un petit enfant a pris une brindille de balle et qu'il dit que je vais te battre, et puis le petit a fait la chose et, de surprise comme ça, vous vous êtes arrêté. L'enfant-là est plus fort que vous. Quiconque vous empêche d'aller là où vous devez aller, est plus fort que vous. En 1 Timothée 4, 16. Veillez sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Comment arrivez-vous à ce lieu d'excellence? Parce que vous continuez. Est-ce que je parle à quelqu'un qui va continuer? Est-ce que je peux voir celui qui est là qui va continuer? Vous allez pas venir à ce lieu d'excellence au nom de Jésus-Christ. Point numéro 1. Le point d'entrée. Deuxième point. La voie à l'excellence. Troisième point. Le partenariat pour l'exploit. Le partenariat pour l'exploit. Regardez ici. Je dis mais je ne connais rien. Je n'ai rien. Je suis faible. Je suis petit. Si vous avez écrit les lettres du mot 0 et vous avez encerclé le mot, si vous voyez le mot 0 même, le chiffre 0 même, 0 c'est quoi? C'est rien. Nul. Il y a aussi un autre nombre ici. 1. Est-ce que vous me suivez? Où êtes-vous? Est-ce que vous me suivez? Vous avez 1. Vous avez 0. Si 0 là se met tout seul, 0 est 0. Avance. Viens. Continuez à venir. Continuez à bouger. Lorsque tu avances et que tu es en partenariat avec 1 et 0 se met à côté de 1, qu'est-ce que la donne? Ça donne quoi? Jésus a dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Si tu es 0, Jésus est unique et il est intégral total. Et tu amènes ton vide, ton néant, ta nullité, ta vie 0 à Jésus. Et toi et Jésus vous ferait 10. Jésus va t'amener à l'excellence. Viens demeurer. Viens rester avec moi. Je ne vais pas te délaisser. De ma part, Quelque soit ce qui t'arrive, Je ne vais pas t'abandonner. Si tu es faible, je vais te relever. Si tu es là, je vais te fortifier. Si tu connais un défi, j'intercède pour toi. Si tu es fatigué, je vais te porter. Si Satan te pourchasse, moi je te défendrai. Quand les tentations se présentent, Je te montrerai la voie de victoire et de triomphe. De mon côté, je ne vais jamais te délaisser. C'est à toi. C'est à toi d'avoir une parole réciproque. Comme Jésus a dit que, Je ne vais pas te délaisser. Toi, si tu vas dire que moi. Je ne vais pas délaisser moi, Jésus. Moi, Jésus, il sera avec vous. L'année prochaine, il sera une année merveilleuse pour vous. Il se pourvoira à tous vos besoins. Voyons, Esaïe 41. La promesse qu'il a faite pour vous, Il dit qu'il est avec vous. Il ne veut pas vous délaisser. Il ne veut pas vous abandonner. Comment pourrait-il vous délaisser? Il est mort pour vous. Il a payé le prix de votre salut. Il a dit, Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Esaïe 41. Je lis verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ce Jésus est avec toi. Le Dieu du Christ est avec toi. Et il dit, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite et triomphante. J'attends un amène là-bas. En Jérémie chapitre 1. En Jérémie 1. Je lis verset 19. Je vous attends. Ceci, vous devez bien respirer avant qu'on ne le lise. En Jérémie chapitre 1. Verset 19. Vous savez, l'année prochaine est déjà préparée pour votre réussite. La puissance qui vous a, le pouvoir qui vous a vaincu dans le passé, c'est le passé. Cette année, la victoire est pour vous. En Jérémie chapitre 1. Verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi. Vous voyez le partenariat. Vous voyez le fait de venir au Seigneur et de venir avec lui. Vous voyez qu'il va vous prendre par la main et vous conduire là-bas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Je suis délivré, gloire à Dieu. Je suis délivré par son sang. Je suis délivré, vous êtes délivrés. Il ne vous délaissera pas. Une fois que vous arrivez à lui. Et vous persévérez. Vous allez vaincre. Vous venez. Numéro 1. Vous continuez à vous persévérez. Numéro 2. Dites-moi le troisième maintenant. Vous êtes plus que vainqueur. Voyons Jérémie. Jérémie 15. En verset 21. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Il y a quelqu'un qu'on appelle M. le méchant, M. le terroriste. Dieu vous a délivré de ses mains. Voici ce que vous aurez lorsque vous viendrez être en partenaire avec le Seigneur. C'est ainsi que l'année prochaine sera 365 jours de miracles extraordinaires dans votre vie. Accrochez-vous à ces trois mots-là. Numéro 1. Venez. Numéro 3. Continuez et persévérez. Trois. Triomphez-en. Je vois des vainqueurs ici ce soir. Je vois des triompheurs ici. Vous allez triompher du péché. Vous allez triompher de la maladie. Vous allez vaincre Satan. Vous allez vaincre les ténèbres. Vous allez triompher de la pauvreté. Vous allez triompher de la mort. L'année prochaine, une longue vie pour vous. Je parle de quelqu'un là-bas. Une longue vie. Une longue vie. Tout ce qui va dérager votre vie, votre santé, votre force, ce soir, Jésus va l'enlever. Le jour et l'heure d'espoir commencent pour vous maintenant. Cette année prochaine sera une année prospère pour vous. Une année heureuse, bienheureuse. Ce sera la meilleure année de votre vie. Lorsque je vous verrai, celui qui n'a jamais souri, vous allez sourire. Vous n'avez jamais ri, vous allez rire. Le feu qui brûle dans la famille s'est éteint. La maladie dans votre corps est guérie. La puissance des ténèbres qui essaie de vous dévorer, je l'envoie de grand voie de votre vie. La nourriture que vous ne pouvez pas manger, maintenant je vous libère à aller manger. Quelque chose de bon commence. Vous allez vous, vous allez vous, vous êtes déjà debout, vous êtes plus rapide que moi. Je vous dis, vous êtes plus rapide que moi pour la voir. Cela vient, cela vient, cela vient. Mais vous devez faire le premier pas. Le point d'entrée, le point d'entrée, le Seigneur Jésus vous dit, viens, venez car tu t'es déjà prêt. Venez car tu t'es déjà prêt. Tête baissez, les yeux fermés. Si vous voulez avoir cette provision de Christ, le salut de Christ, vous voulez commencer au point d'entrée. Mais Jésus, je te donne ma vie. Je vais devenir ton enfant. Je viens à toi. Je sors de mes péchés. Je sors des ténèbres. Je sors du mal. Je viens à Jésus, mon sauveur. Où que vous soyez, levez la main là-bas. Cette main sera une main bénie. Vous dites, oh Seigneur, je viens. Seigneur, je viens. Seigneur, je viens. Levez la main là. Le Seigneur a vu la main là. Calmement, dites-lui là où vous êtes. Je sors de mes péchés. Je viens au sauveur. Je sors de l'idolâtrie. Je viens au Dieu véritable et vivant. Je sors de l'occultisme. Je viens à la vraie pure puissance de Christ. Je sors du mal, de la méchanceté et du crime. Je viens à la croix de Jésus-Christ. Je sors de la condamnation. Je viens à son salut et à sa justification. Seigneur Jésus, reçois-moi. Il vous a reçu. Je vais prier avec vous. Père, au nom de Jésus. Je te remercie pour tous ces gens-là qui ont fait le pas d'entrée. Pardonne tous leurs péchés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que la prise de conscience du péché, la condamnation du péché, que ce soit sautée de leur vie au nom de Jésus-Christ. Accorde-leur la paix dans le cœur. Qu'ils reçoivent le pardon et la mise de cause du cœur. Et accorde-leur la grâce d'aller mener une nouveauté de vie. Accueillez-les dans ton royaume. À cette pointe d'entrée, je prie que chacun d'eux entre dans la grâce de Dieu pour recevoir le salut du Seigneur. Je te remercie parce que c'est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dieu a exaucé votre amène. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Que je vous bénisse, vous êtes debout. Tenons-nous debout tous ensemble. Si vous ne pouvez pas vous tenir debout, après le dernier amène, vous allez vous tenir debout. Maintenant, le Seigneur veut nous affranchir. De tout ce qui nous empêchera d'entrer dans cette merveilleuse heureuse devant nous. Si vous êtes aveugle, aujourd'hui, il ouvrira vos yeux aveugle. Si vous êtes paralysé, vous allez vous lever et marcher. Vous avez amené un enfant sourd, muet, vous êtes angoissé de lui. Le Seigneur guérira l'enfant là. Toute attaque et affliction que vous avez dans votre corps ce soir. Jésus est venu pour vous affranchir. Et après le dernier amène, cela veut dire que c'est ainsi. Ainsi soit-il, vous aurez les yeux ouverts et vous allez découvrir le miracle. Êtes-vous prêts ? Et levez une main. Si vous pouvez mettre l'autre amène, là, vous avez le problème, la maladie, le défi. Votre guérison est arrivée. Nous sommes prêts à prier maintenant. Après le dernier amène, examinez-vous. La guérison est là. Père, au nom de Jésus, nous bénissons ton nom ce soir. Tu nous as donné la promesse qu'il ne peut jamais faillir. Que tout ce que nous demandons au nom de Jésus nous sera accordé. Seigneur, nous croyons. Tu ne peux jamais faillir. Tu ne vas jamais jouer. Tu vas toucher tout le monde au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie. Toute oeuvre du diable sera détruite. Toute affliction de l'ennemi sera ôtée. Je nullifie toute activité du méchant dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tu neutralises tout ce pouvoir de ténèbre au nom de Jésus-Christ. Toute puissance maléfique. Tout démon là-bas. Tout esprit d'infimité. Tout esprit de folie. Je te commande, sors de là au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est un enflouement dans leur corps, que ce soit la hernie, ou bien c'est la balle du méchant, je commande que cette tumeur disparaisse au nom de Jésus-Christ. Tu m'aculose, je te commande. Sors de là au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris du cancer au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris de votre ulcer au nom de Jésus-Christ. Seigneur, et ce fois, je prie que vous receviez la puissance de la résurrection. Que l'appendicite soit totalement guérie au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur vous touche maintenant que vous soyez guéris de l'hémoréide au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour ceux qui sont aveugles. Je commande que ces yeux aveugles s'ouvrent et commencent à voir au nom de Jésus-Christ. Que les sourds muets reçoivent les oreilles ouvertes et que leur langue soit déliée. Entendez bien et parlez au nom de Jésus-Christ. Que les paralytiques ont un pied plus court, une jambe plus courte que l'autre, une partie du corps paralysé. Et je prie maintenant, Seigneur, que ta puissance de guérison vienne sur eux. Que la force vienne sur eux. Que la puissance d'activer leur corps leur soit donnée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tous les miracles dont ils auront besoin ici, j'envoie ta puissance. J'envoie l'action. Je manifeste l'autorité au nom de Jésus-Christ. Affranchis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Guéris tous les malades au nom de Jésus-Christ. Changez leur vie en quelque chose de meilleur au nom de Jésus-Christ. Recevez votre guérison maintenant. Recevez votre délivrance maintenant. Recevez votre miracle maintenant. Vous êtes infranchis au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Vous l'avez obtenu. Je dis, vous l'avez reçu. Je dis, vous l'avez reçu. Examinez-vous. Votre miracle est là avec vous. C'est fait. Amen.